Maintenant, le premier ministre Justin Trudeau poursuit, lui, sa série d'annonces de mesures qui vont se retrouver dans le prochain budget fédéral. Olivier, donc, il annonce aujourd'hui des milliards de dollars pour tenter d'atténuer la crise du logement. Oui, évidemment. Donc, cette intention-là, cette optique-là dans laquelle on dit qu'on veut construire davantage de logements pour répondre à la pénurie et de ce fait à l'inabordabilité des logements. Donc, deux éléments aujourd'hui. D'abord, il y a 400 millions de dollars de plus dans l'accélérateur de logements. Ça, c'est un fonds qui existe déjà, qui passe maintenant à 4,4 milliards. Mais il y a aussi, ça, c'est intéressant, ce lancement d'un fonds pour les infrastructures liées au logement. 6 milliards, notamment pour les villes, pour préparer les infrastructures nécessaires à la construction de logements, qu'on pense au réseau d'aqueduc ou encore aux égouts. Et puis, il y a une autre portion, un 5 milliards, qui serait disponible pour les provinces si on s'entend avant le 1er janvier. Une entente dans laquelle on aurait certaines conditions, certains engagements, notamment d'exiger des municipalités qu'elles autorisent davantage la construction de multiplexes, de différents types de logements. Et s'il n'y a pas d'entente avant cette date du 1er janvier, eh bien, le fédéral qui menace de se tourner directement vers les villes. Là-dessus, Justin Trudeau. L'annonce d'aujourd'hui souligne des conditions que les provinces vont devoir rencontrer pour pouvoir continuer d'avoir les investissements pour créer plus de logements. C'est un travail qu'on fait idéalement en partenariat. Mais on sait qu'il y a plusieurs provinces qui sont en train de sous-investir dans le logement abordable. Et le gouvernement fédéral peut être là pour s'assurer qu'on ait plus d'investissements dans des logements sociaux. Michel, cette annonce pré-budgétaire qui s'annonce aux autres des derniers jours. Vous verrez un tableau qui les rassemble, certaines d'entre elles. On parle de ce programme alimentaire dans les écoles, annoncé hier également, celui des garderies. Donc, plusieurs milliards. Tout ça qui se retrouvera dans le budget de Christopher Lund qui sera déposé le 16 avril. Et qui, au fil de ces annonces, Michel, on s'attend qu'il soit de plus en plus déficitaire. Questionné là-dessus aujourd'hui, Justin Trudeau qui s'est contenté de vanter l'économie canadienne et dire que son gouvernement continuait de dépenser de façon responsable. Merci Olivier. Je vous en prie. Merci Olivier.